Bonjour et bienvenue dans la revue de presse, hebdo et audio du secteur Italy Commerce en France proposée par les Digital Doers. Au sommaire cette semaine, 5 articles. La supply chain, maillon, clé des nouveaux modèles de vente à lire sur les échos. Comment Mano Mano construit son propre réseau logistique à lire sur French Web. E-commerce alimentaire, Carrefour et Daily Pop coopèrent pour un service de drive piéton robotisé à lire sur JDN. Pourquoi le quick commerce est bien plus qu'une tendance à lire sur LSA. Pénurie, les produits qui manquent et ceux qui pourraient bientôt manquer à lire sur BFM TV. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte e-mail. Cette revue de presse, je vous la lis sans interprétation. Une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. La supply chain, maillon clé des nouveaux modèles de vente. Production, stockage, acheminement, chaque stade de la supply chain vise un objectif commun, la satisfaction du client. A lire sur les échos en date du 4 octobre. « Explosion de l'e-commerce et donc des livraisons, recours à la grande échelle au click and collect, volonté accrue de consommer de manière durable. Derrière chacune de ces tendances, amplifiées sous l'impulsion de la crise sanitaire, un engrenage complexe doit s'adapter afin de répondre aux attentes, la supply chain. Longtemps réduite à son seul aspect logistique, cette succession d'étapes sur l'ensemble du cycle d'approvisionnement vise en effet un objectif commun, à savoir la satisfaction du client. Qu'il s'agisse de l'achat des matières premières, de la production, du stockage ou de l'acheminement, il y a à chaque stade un levier pour satisfaire le consommateur final, souligne Valérie Bamoro, directrice pédagogique des Master Supply Chain à PPA Business School. Co-auteur d'un ouvrage sur le sujet, elle observe que ces métiers, jusqu'alors invisibles, ont été mis sous le feu des projecteurs à l'occasion de la pandémie, quand il n'y avait pas de masque en stock et que les vaccins ne pouvaient être livrés, c'est-à-dire lorsque le bon produit n'était pas accessible au bon moment ni au bon endroit. Création de valeur Le Covid-19 a mis en avant les capacités de planification et de pilotage des différentes Supply Chain, plus que jamais orientées au service du client, et surtout de la création de valeur pour l'entreprise Analyse Julien Dutreuil, associée du cabinet Bartle. Néanmoins, de l'avis de ces experts en modélisation e-commerce et Supply Chain, Certains précurseurs avaient donné à cette fonction ces galons de partenaires stratégiques bien en avant de la crise. Chez les PurePlayers, les points de contact avec le client se concentrent sur trois instants. Vente en ligne, livraison et service client nécessitant l'excellence, dit-il. Et d'ajouter que le client n'est plus enclin à subir la complexité de l'organisation interne. Savoir que le produit est stocké dans tel entrepôt n'est pas son problème, il veut juste recevoir son colis dans les trois jours. Il incombe donc à la Supply Chain de s'adapter à 360 degrés, ce qui implique l'entreprise elle-même, mais également son écosystème. Le client doit être sur toute la chaîne, y compris chez les fournisseurs des fournisseurs. Pointe Pascal Farnot, formateur en achat et Supply Chain à Toulouse School of Management. Il explique par ailleurs qu'aux trois axes historiques, que sont la qualité, le délai et le coût, se sont greffés l'efficience, la réactivité et l'agilité. Ces grands mots ne révèlent pas que du concept, il est aussi question de méthodes et d'outils, dit-il. Impact dans les territoires. Et effectivement, les systèmes d'information de type Transport Management System TMS ou Order Management System OMS se sont invités dans la danse, mais ils sont aujourd'hui boostés à grand renfort de data et d'intelligence artificielle. Grâce à cela, l'organisation peut anticiper et s'adapter à des clients qui consomment différemment, mais pas au même endroit et dans d'autres commerces, remarque Julien Dubreuil, faisant référence au confinement et au télétravail qui ont changé la carte de France des achats et parfois remis les magasins de proximité au goût du jour. Les impacts dans les territoires que décrypte également David Doriole, responsable du master achat et supply chain à Paris School of Business, à l'heure où ce n'est plus le client qui se déplace, mais le produit qui, entre guillemets, vole jusqu'à lui, nombre d'entreprises revoient leur stratégie immobilière, elles investissent dans de grandes plateformes où le foncier est peu cher plutôt que dans des boutiques en centre-ville, constate-t-il. Toutefois, il révèle les fortes disparités entre grands groupes et petites entreprises. La rentabilité d'un entrepôt prend du temps, or avoir le temps et l'apanage des géants, pas celui des TPE ou des PME, note David Doriole, comité de direction. D'ailleurs, preuve que les grands groupes ont une longueur d'avance, la direction supply chain y siège de plus en plus souvent en comité de direction. Il devient un business partner de la direction générale, selon Julien Dutreuil, ajoutant que le métier est de plus en plus demandé et valorisé, comme en attestent les nombreux modules et master supply chain des écoles de commerce. Enfin, la supply chain représente un maillon de la responsabilité sociale et environnementale des organisations. Une supply chain non éthique peut se révéler très polluante. A l'inverse, si elle est vertueuse, depuis les emballages jusqu'à la livraison, elle permet d'accélérer en faveur du développement durable et sert l'élément différenciant auprès du client, conclut Valérie Beaumoro. Comment Mano Mano construit son propre réseau logistique à lire sur FrenchWeb.fr en date du 4 octobre. Au départ, Mano Mano a décidé de s'affranchir des contraintes de la logistique en proposant seulement une marketplace mettant en relation acheteurs et vendeurs, de sorte que l'entreprise ne se retrouve pas à gérer de stocks ou d'entrepôts. Mais il ne s'agissait là que de la première brique pour permettre à l'entreprise d'éprouver son modèle avant de se lancer dans le grand bain de la logistique. Un secteur particulièrement exigeant sur lequel une entreprise peut rapidement se casser les dents. Et pour cause, le talon d'Achille des e-commerçants n'est autre que la livraison. Il s'agit de la première raison pour laquelle ils perdent des clients. Néanmoins, Mano Mano a fini par sauter le pas à l'automne 2018 en lançant Mano Mano Fulfillment, son service logistique dédié à ses marchands partenaires pour leur permettre de confier leur stock consigné. Avec ce service, le stockage, la préparation et l'expédition des commandes et même le service après-vente sont assurés par la plateforme. Dans ce cadre, la société s'est associée à Renus Logistique et Katwen Nati, deux prestataires internationaux pour assurer la préparation et l'expédition des commandes à partir d'un entrepôt de 36 000 m² à Grès-Armain-Villiers en Seine-et-Marne. Mano Fulfillment, levier d'une expérience de livraison standardisée. Cette reprise en main de l'infrastructure logistique témoigne de la volonté de Mano Mano de mettre en place une meilleure expérience de livraison à ses clients. Et pour cause, le modèle de Marketplace peut afficher des limites et être source de friction à certains stades de croissance. À mesure que le nombre de marchands progrès sur la plateforme, ce sont autant de nouvelles expériences de livraison qui sont proposées aux clients avec leur lot de défaillance. Avec Mano Fulfillment, la startup est ainsi en mesure de mieux contrôler sa logistique pour offrir une expérience de livraison standardisée à ses clients. Cela se traduit notamment par une livraison plus rapide entre 24 et 48 heures et un accompagnement des clients tout au long de leur processus d'achat. De plus, cela permet de mieux absorber les pics d'activité lors desquels les marchands peuvent vite se retrouver débordés et de réduire les erreurs dans les préparations des commandes qui pourraient déboucher sur un remboursement. Les effets de cette approche unifiée n'ont pas tardé à se faire sentir puisque ce service a permis de diviser par deux les délais de livraison et d'augmenter le taux de satisfaction des clients de 35% en seulement un an. Concluante, l'expérience a débouché sur le lancement de Mano Fulfillment en Espagne un an plus tard avec l'ouverture d'un hub logistique pour rayonner sur la péninsule ibérique. Et pour cause, ce service participe à l'ambition de Mano Mano de devenir un géant européen du e-commerce. Si Amazon apparaît comme la référence en la matière, la startup française a rapidement compris qu'elle avait un coup à jouer sur le segment du bricolage et du jardinage face au géant américain. Car au-delà des produits disponibles à la vente, la plateforme propose également des conseils d'experts et des services collaboratifs de bricolage et de jardinage. Une manière de tirer son épingle du jeu face au leader mondial du commerce en ligne. Amazon est fort dans le listing et la logistique, mais dans l'aide réelle aux clients, Amazon est beaucoup plus faible car ce n'est pas dans son ADN, fait remarquer Philippe de Chanville, cofondateur de Mano Mano à notre micro en 2018. Cette année-là, la startup française a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2018, quand les revenus annuels d'Amazon sur le segment du bricolage n'étaient estimés qu'à 360 millions d'euros. Bien qu'Amazon soit la référence ultime en matière de logistique, Mano Mano ne s'avoue pas pour autant vaincue et mise notamment sur les robots logistiques de Scalogue, spécialistes français des systèmes d'automatisation d'entrepôt. En optant pour cette approche Goods to Man, les robots acheminent directement les articles jusqu'aux préparateurs de commandes, dédiés aux petits produits, Mano Mano entend optimiser le fonctionnement de ces entrepôts pour gagner en productivité. L'entreprise peut également compter sur ses data scientists qui cherchent sans cesse à améliorer sa logistique en se tournant notamment vers le prédictif pour glaner quelques heures précieuses dans l'expérience de livraison. Pour maîtriser ses coûts et accélérer les délais de livraison, Mano Mano va donc continuer à investir dans la R&D. Dans ce sens, l'entreprise va pouvoir notamment piocher dans les 355 millions de dollars levés cet été. E-commerce alimentaire, Carrefour et Delipop coopèrent pour un service de drive piéton robotisé à lire sur le journal du net.com en date du 5 octobre. Carrefour élargit son réseau de points de retrait en s'associant à la solution technologique Delipop. Le premier drive piéton robotisé sera officiellement en service le 6 octobre. L'e-commerce alimentaire est confronté à deux problèmes. Des coûts de livraison élevés, le nombre limité de points de retrait en ville. Deux problèmes auxquels la solution de drive piéton robotisé développée par l'entreprise française Delipop veut s'attaquer. Le premier du genre en service à partir du 6 octobre au 194 avenue de Versailles dans le 16e arrondissement de Paris est exclusivement dédié aux produits Carrefour durant 9 mois avant d'accueillir des produits de plusieurs retailers à terme. Nous avons investi un ancien local pour ce premier point de retrait mais pour la suite nous pensons à implanter notre solution dans des garages ou des partings, explique Stéphane Legatelois, CEO de Delipop. La start-up créée en juin 2021 ambitionne de déployer 6 points de retrait d'ici la fin de l'année, une trentaine d'ici fin 2022, une soixantaine d'ici fin 2022 également et d'ici 2023 dans toute la France. L'entreprise mise sur un fonctionnement simple pour les consommateurs lors de sa commande alimentaire sur le site marchand. Le client choisit son point de retrait, celui du retailer ou celui de Delipop, au plus près de son domicile. Dans le second cas, le client reçoit un code-barre à scanner pour accéder au point de retrait et récupérer sa commande. Entre temps, Delipop a ajouté des produits des retailers dans son drive piéton robotisé après les avoir récupérés dans leur magasin et stockés dans les entrepôts à Gennevilliers et près d'Orly. En s'associant à Delipop, Carrefour assoit davantage sa stratégie sur le drive piéton. Nous ne comptons qu'une centaine aujourd'hui et le même nombre est prévu entre fin 2021 et 2022, indique Elodie Pertuiseau, directrice exécutive e-commerce, data et transformation numérique au sein du groupe Carrefour. Mais Delipop est un complément de ressources car nous ne sommes pas présents partout et cela nous permettra d'offrir un meilleur service à nos clients. Après avoir testé la technologie de Retail Ribotique, partenaire technologique polonais de Delipop, les équipes de Carrefour ont été convaincues tant par la rapidité du service que l'autonomie, la flexibilité laissées aux clients. C'est à la fois simple et efficace avec une proposition de service le jour même et un choix de 15 000 produits disponibles, précise Elodie Pertuiseau. Et le fait que Delipop souhaite s'associer à d'autres retailers ne pose pas de problème du côté de Carrefour. Nous assumons de tester les solutions de mutualisation sur l'alimentaire dès lors que les clients bénéficient d'un service qui est plus proche de chez eux. Pardon, justifie Elodie Pertuiseau. Le projet répond aux nouvelles attentes des consommateurs nés pendant la crise alimentaire. Dans un premier temps, les clients pourront récupérer leurs marchandises alimentaires au point de retrait Delipop tous les jours de 8h à 22h, puis les horaires seront progressivement étendus de 6h du matin à minuit en fonction des opportunités. Pour son premier point de retrait en partenariat avec Carrefour, Delipop espère servir 60 clients par jour. Dans les faits, la technologie de TransStalker, robotisée, développée par Retail Robotics, est installée à l'intérieur du module contenant les produits frais. Une fois le code bar scanné sur l'un des trois écrans tactiles, présente dans le drive piéton robotisé de 50 mètres carrés, le robot se déplace dans l'allée centrale et récupère les produits du client avant de déposer la commande dans le tiroir correspondant. La zone dédiée aux aliments surgelés n'est quant à elle pas dotée de robotisation, mais bien équipée d'une technologie de consigne. Le tiroir numéroté s'allume d'une certaine couleur pour signifier au client qu'il peut récupérer sa commande. Pourquoi le quick commerce est bien plus qu'une tendance ? Tribune à lire sur lsa-conso.fr en date du 4 octobre. Antoine Duriau, EDP Retail et Network Stratégie de Salsify, fait le point pour LSA de cette tendance du quick commerce et pour lui, la bataille ne fait que commencer. Dans l'écosystème retail, la livraison des courses express est le focus de cette rentrée 2021. Les levées de fonds des startups spécialisées font en Europe la une des médias et sont le sujet de prédilection des fonds d'investissement. Face à cette émulation, l'intérêt des distributeurs alimentaires traditionnels ne s'est pas fait attendre. Carrefour a annoncé en septembre une prise de participation minoritaire dans la pépite française Cajou, tandis qu'Edica a investi dans Pique-Nic et que Flink a tissé un partenariat stratégique avec Rivou. Investissement, rapprochement, expansion géographique, la stratégie d'expansion de ces pépites du quick commerce ne fait aujourd'hui plus de doutes. Face au montant levé, 550 millions de dollars pour GTIR en 2021, 950 millions pour Gorillaz en septembre, certains émettent des doutes sur la pérennité du modèle quick commerce. S'agit-il d'un phénomène profondément lié à la crise sanitaire qui disparaîtra donc à la fin de celle-ci ? Faute de rentabilité ? Le quick commerce de 2021 s'est égal à la food delivery de 2016. Les modèles des géants de la tech tels que DoorDash, GrubHub ou encore UberEat présentent un certain nombre de points communs avec les acteurs du quick commerce. Côté consommateurs, Les acteurs de la food delivery proposent une application mobile ergonomique géolocalisée permettant de passer une commande de repas en temps réel et en un temps record. Du côté des professionnels de la restauration, ils offrent une mise en relation instantanée avec la clientèle d'une zone géographique donnée et prennent en charge des fonctionnalités nécessaires au commerce en ligne. Valorisation digitale de l'offre, commande, paiement et livraison. La logistique, notamment le dernier kilomètre, repose sur une flotte conséquente, salarié ou non, dont les trajets sont calculés par des algorithmes et optimisés à la seconde près pour livrer le plus rapidement possible le client. Une digitalisation du secteur possible car aucune solution n'existait à un tel niveau de performance et à une telle échelle. Le développement des dark kitchens a également contribué pour beaucoup à la réduction de ces coûts. Rappelons-nous qu'en 2016, la food delivery n'avait pas que des adeptes, mais les plateformes de livraison de repas ont progressivement conquis toutes les villes du monde. Malgré des échecs dans les secteurs, les grands gagnants en Europe, le britannique Deliveroo et l'américain Uber Eats, affichent de bons indicateurs de performance. Prenons l'exemple d'Uber Eats, dont la présence est désormais internationale. 4,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020, plus 152% de croissance sur un an, 66 millions d'utilisateurs, 6 000 villes, 600 000 restaurants partenaires. Selon McKinsey, la livraison de repas représente aujourd'hui un marché de plus de 150 milliards de dollars, un chiffre qui a été multiplié par 3 depuis 2017. Plébiscité par les consommateurs, y compris dans les pays où la restauration hors domicile est ancrée dans le quotidien des consommateurs, elle séduit par sa praticité, ses prix compétitifs, et elle s'est révélée être un outil indispensable pour le maintien de l'activité des restaurants lors de la crise sanitaire. Les géants du secteur dans les pays occidentaux se sont finalement imposés en quelques années la rentabilité véritable épine dans le pied de ces acteurs et passés au second plan des critiques face aux volumes colossaux des commandes. Pour renforcer leur équilibre, parfois fragilisé, il est vrai, par dépenses marketing inégalées, publicité ou sponsoring à la star de la Ligue 1 Uber Eats en France, ils cherchent d'autres sources de revenus, en proposant par exemple la livraison illimitée, moyennant un abonnement annuel comme Dash Pass ou It's Pass. Si la question de la rentabilité reste actuelle, les modèles s'adaptent et diversifient leurs activités. Un modèle déjà rentable en Europe de l'Est est pérennisé en Chine. Le quick commerce n'est pas né avec la crise. Les pionniers du secteur, les jetières, Rolik, éprouvent en réalité depuis des années leur business model sur le terrain. Rolik, e-commerçant basé à Prague, fondé en 2014 et soutenu par le fonds de Partec, est d'ailleurs rentable en République Tchèque et en Hongrie. Comme souvent dans le retail, il serait dommage de ne regarder que l'Europe et les Etats-Unis. En Asie, plus particulièrement en Chine, la livraison express des courses est une habitude ancrée dans le quotidien des consommateurs. Les spécialistes, comme Ding Dong, Meshai, Misfresh ou Métuan Meshai, désolé pour la prononciation, composent avec les géants de l'e-commerce comme Pinduoduo, Jidaze Super, Alibabaz Toksionda, Emma Fresh, qui bénéficie du soutien d'Alibaba, a mis au point, voilà plusieurs années, le modèle hybride conciliant magasins physiques et livraison rapide. Adossés au supermarché, les entrepôts dédiés à la préparation de commandes alliant automatisation et personnel humain permettent de proposer la livraison des courses en dessous des 30 minutes. Dans 160 magasins en 2019, Emma passera de 2000 supermarchés de ce type à 2000 supermarchés de ce type en 2022 avec une présence dans 200 villes d'ici 2030. Ici, Tencent a investi dans Gorillaz, ce n'est évidemment pas par hasard. Les ventes en ligne de produits frais qui ont représenté près de 71 milliards de dollars en 2020 en Chine doivent atteindre, selon e-research China, environ 190 milliards de dollars d'ici 2023. Ce que nous montrent ces exemples, c'est qu'il s'agit d'un phénomène global répondant à une forte attente des consommateurs qui exigent une livraison à la carte, que le succès de ces acteurs réside dans le volume de commandes et que leur développement, notamment géographique, nécessite des solutions technologiques globales. Ils sont rapides et agiles. L'actualité le montre chaque jour, ou presque. Et les grands distributeurs alimentaires doivent considérer avec beaucoup d'attention ces start-up ou proposer des services comparables. C'est Lyon à ce titre, Auchan, qui a lancé cet été un premier test à Bordeaux-Talence. Le groupe nordiste promet une livraison en 15 minutes grâce à l'appui d'un dark store. Dernièrement, c'est Carrefour qui a lancé la livraison en 3 heures sur Paris et Lyon, 20 000 références, soit tout l'assortiment d'un supermarché. Ok Market, c'est son nom, sera-t-elle la nouvelle pépite du quick commerce ? La bataille ne fait que commencer. Pénurie. Les produits qui manquent et ceux qui pourraient bientôt manquer à lire sur le site de BFMTV.com en date du 7 octobre. Depuis le début de l'année, les prix de certaines matières premières ou produits transformés ont bondi en raison d'une multitude de facteurs entremillés. Une hausse qui fait planer le risque de pénurie tour d'horizon des filières touchées. Voilà plus de 3 ans que la France n'avait pas connu une inflation si forte. Traditionnellement habituée à des variations faibles, marquées néanmoins par quelques soubresauts liés principalement au cours du pétrole comme en 2018, la France et le reste du monde entre peut-être dans une situation un peu plus sensible en septembre. Les prix à la consommation ont encore augmenté de 2,1% selon la première estimation de l'INSEE. Hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Si les banques centrales parient encore sur une inflation temporaire, celle-ci devrait atteindre son pic au niveau mondial à la fin de l'année selon le FMI avant de se stabiliser en 2022. Pourquoi temporaire ? Car elle résulte avant tout d'une hausse fulgurante de l'énergie, gaz, pétrole et désormais électricité. Les raisons sont nombreuses, relance économique, tension géopolitique, mais le constat est bien là. D'autres matières premières sont aussi affectées comme le blé tendre qui sert à produire la farine qui souffre des mauvaises récoltes de l'année. Le soja, le sucre ou le café sont aussi aspirés par cette spirale haussière d'autant que le transport maritime connaît un embouteillage inédit qui fait encore grimper les prix. Une offre plus faible que la demande, cela entraîne des pénuries ou des risques de pénuries. Voici ce qu'il manque actuellement et ce qui pourrait manquer en France. Recherche désespérément, semi-conducteurs. Ils sont minuscules mais restent la pierre angulaire de tous les appareils électroniques. Les semi-conducteurs manquent terriblement à tous les industriels, à commencer par les constructeurs automobiles qui doivent désormais interrompre la production des véhicules dans certaines usines, faute de ces fameuses puces électroniques. Et cette pénurie devrait durer. La demande est forte et les sites de production, majoritairement en Asie, font face à des rebonds épidémiques du Covid-19. Le retour à la normale n'est pas attendu pour cette année, tandis que l'Europe veut consolider une filière sur le continent dans les années à venir. Un papier à prix d'or. Suivant les tensions sur les prix du bois, la filière du papier serre les dents. Que ce soit du côté des papiers toilettes dont les coûts de production ont augmenté de 30% ou de la papeterie, les conséquences seront une probable hausse des prix et des délais de livraison plus longs. A terme, ce manque de papier ne signifie pas des rayons vides pour les produits d'hygiène mais probablement des difficultés pour le monde de l'édition qui risquent de réduire le nombre de tirages davantage en raison de la flambée des prix que du manque de matières premières. Meubles en pièces détachées. Le géant du meuble Ikea est lui aussi confronté à des ruptures de stock, des étagères, des chaises, des corbeilles. Environ 10% des références de produits sont manquantes dans les stocks. Les raisons sont encore multiples. La crise du Covid-19, les difficultés du transport maritime, les pénuries de matières premières. Fait étonnant, la fameuse armoire Pax n'est actuellement produite qu'en blanc pour faciliter la production. D'autres chaînes, d'autres grandes chaînes comme Conforama assure néanmoins ne pas encore connaître ces difficultés. Les matériaux se font attendre sur les chantiers. Bois, béton, plastique, acier, les chantiers tournent au ralenti faute de matériaux dont les prix ont flambé cette année. Résultat, l'activité n'a pas retrouvé ces niveaux de 2019. Au début du mois, la Fédération française du bâtiment estimait que 15% des entreprises ont peiné à continuer au moins un chantier durant l'été. Peur sur le textile. Chaussures et vêtements pourraient manquer d'ici la fin de l'année en Europe. Pas de quoi s'inquiéter, mais certaines marques s'attendent à de fortes tensions sur la fin de l'année. C'est notamment le cas de Nike et d'Adidas qui fabriquent une grande partie de leurs produits en Asie du Sud-Est et notamment au Vietnam. Or, le pays connaît de nouveaux cas de Covid-19 qui ralentissent les usines de textiles. Certains modèles pourraient donc manquer au pied du sapin tandis que les prix pourraient gonfler pour d'autres. La chaussure n'est pas la seule concernée. Du côté des tables, les articles et détails manquent dès aujourd'hui dans les boutiques, a prévenu cette semaine le co-gérant de l'entreprise Laurent Milchior sur le plateau de BFM Business. Le vélo patine. Principalement produit en Asie, les vélos manquent aussi à l'appel. Confrontés à la fois aux pénuries de composants de matières premières et à la hausse des prix du fret affectent. La filière accuse le coût en livrant au compte-goût de ses clients une situation qui devrait durer au moins jusqu'à l'année prochaine. Le manque de jouets n'amuse plus. À trois mois de Noël, la question commence doucement à tarauder. Les parents pourront-ils répondre favorablement à la liste faite au Père Noël ? Là encore, deux géants mondiaux du secteur, Hasbro et Mattel, avaient mis en garde contre des pénuries. Sur BFM Business, le PDG de Jouets Club s'est montré cette semaine rassurant. On a commencé il y a un an. On a anticipé un certain nombre de problèmes liés au Covid et on a anticipé les livraisons. Par rapport à la même date l'année dernière, on a environ 20% de stock en plus dans les magasins, explique Jacques Baudoz. Même son de cloche c'est chez le concurrent Pickwick Toys qu'il y aura quelques pénuries de jouets à Noël, un peu plus que les autres années, mais il y aura des jouets pour les enfants. il n'y aura pas de problème de quantité de jouets au global, avait indiqué Romain Muliez, président de Pickwick Toys et coprésident de la Fédération des Commerces Spécialisés des jouets et des produits de l'enfant. Ce qui ne devrait pas manquer. Les craintes de pénuries en chaîne doivent néanmoins être pondérées. Si certains prix peuvent augmenter, cela ne signifie pas que les rayons sont vides comme c'est par exemple le cas aux Etats-Unis, au Royaume-Uni pardon. Ainsi, on ne manquera ni de pâtes, ni de farine, ni de papier toilette car ces produits sont fabriqués en France. Pas de problème d'acheminement donc. De la même façon, pas de blackout électrique à prévoir grâce au mixte énergétique français, principalement le nucléaire, tandis que les stocks de gaz naturel sont désormais pleins, contrairement à certains de nos voisins. L'essence, si elle pourrait coûter plus cher, ne devrait pas non plus manquer. Cette surchauffe générale des prix est censée s'inténuer courant 2022. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoors.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse, retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'autopromo avec lesdigitaldoors. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada